Togo, qui veut faire taire liberté de Zos. Cela fait plus de cinq décennies que le régime togolais cherche à contrôler ou à emprisonner liberté. Cela fait autant de temps que les Togolais défendent leur liberté, que ce soit celle d'association et d'opinion ou celle qui leur procure l'information quotidienne. Cette dernière, cette liberté qui réunit des journalistes talentueux, Médard, Salif et bien d'autres, en procurant quotidiennement l'information à la population, est régulièrement intimidé, menacé ou sanctionné. Sanctionné, certes pour un article malencontreux qui a fait l'objet de rectificatifs et d'excuses, mais sanctionné sans doute surtout pour son impertinence, pour ses investigations dérangeantes sur les perversités de la République. Une belle opportunité que le régime a saisi avec une jouissante gourmandise, pour frapper, frapper très fort même, au-delà des limites raisonnables. Quel bonheur de faire taire liberté pour trois mois, une période de répit et de tranquillité pour un État pervers. Mais Zeus de liberté ne l'entend pas de cette oreille. Il dénonce ce qu'il ne cautionne pas et s'extirbe de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, l'institution dont il était membre et qui emprisonne liberté pour trois mois. Un acte pour ceux qui ont des principes, peu courants sous les cieux togolais. Il y a encore dans ce pays de tous les excès, des gens qui ont la force d'exprimer leur conviction, de refuser l'arbitraire et de défendre leur liberté, et la nôtre aussi, envers et contre tous les risques. Tant que le régime continuera de priver le peuple de ses droits fondamentaux, il y aura toujours un Togolais pour le pourfendre. Merci Zeus pour l'exemple. Gamesu Nathaniel Olympio président du parti des Togolais.